L'accord de Paris pour le climat est accepté. Il confirme notre objectif central, vital même, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degrés, ce qui permettrait... Sin embargo, il n'y a pas de compromisos concrets. Chaque cinq ans, les pays envoyeront à l'ONU les actions que considèrent opportunes. Les premières n'ont pas d'arriver jusqu'à 2020, et non avant de 2023 sera le premier balance. Il fixe un objectif à long terme ambitieux, mais nécessaire. Il fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l'affaire de tous. Il fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre l'affaire de tous. Le premier borrador inclut une réduction d'entre le 40 et le 95 % de les gases de efecto invernadero pour 2050. Sin embargo, ce compromisos n'est pas en l'accord final, par la pression de la llamada Alianza Fossil, compuée par l'Arabie Saudite, Venezuela et la Russie. Sans la adopte des mesures concrets, sera très compliqué réduire les émissions de CO2. Aujourd'hui, nous émissions de 50 000 000 000 de tonelettes. Et on est estime que pour 2030, nous atteignons les 55 000 000 000 de tonelettes. Pour atteindre l'objectif de 1,5 gradis, serait nécessaire de ne pas superer les 40 000 000 000 de tonelettes. Grâce à la soumission ou à l'actualisation de tous les 5 ans de contribuination nationale, qui dans ce cas ne pourraient être plus ambitieux. 187 pays ont dit qu'envoyer leurs propositions avant de 2020. Sin embargo, potenties emergentes comme la Chine ou l'Inde peuvent, selon ce accord, asumir moins responsabilité en la reducció de emissions que les pays développés. Le projet d'accord est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraigné. En tout cas, personne n'a posé en doute la bonne volonté de les 195 pays asistentes, mais ne seront sancionés ceux qui incumplent les mesures que proponnent à l'ONU. En tout cas, aucun pays ne sera rien, au moins, jusqu'à la fin de l'année 2016, quand le accord a être ratifié par tous. Sous-titrage Société Radio-Canada